Dans cette vidéo, on va corriger le sujet de bac Métropole juin 2017 sur les intégrales. Dans la première question, on demandait la limite de x e de moins x. On commence par écrire que pour tout x appartenant à R, x e de moins x est égal à x sur e de x. Et là, on reconnaît une croissance comparée, x sur e de x. Donc, on peut écrire que la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur e de x est égal à 0 par croissance comparée. Dans la question numéro 2, on demandait d'étudier les variations de la fonction h. Donc, on commence par dériver la fonction h. Donc, pour tout x appartenant à R, et même 0 plus l'infini, d'ailleurs, parce qu'on est sur cet intervalle dans l'énoncé, h' de x est égal, donc on dérive un produit, donc on a 1 fois e de moins x plus x fois moins 1 e de moins x, donc on a dérivé e de moins x, la dérivée de moins x est moins 1. Autrement dit, en factorisant, on a 1 plus x fois moins 1 e de moins x, c'est-à-dire 1 moins x. e de moins x. A partir de là, on explique que e de moins x est toujours positif, donc le signe de h' ne dépend que du signe de 1 moins x. Et donc, on peut effectuer le tableau. Dans la première ligne, nous avons x qui va de 0 à plus l'infini. Ensuite, nous allons mettre h' de x, tout en sachant que le signe ne dépend que de cette fonction affine ici. Quand est-ce que 1 moins x est positif ? Eh bien, on voit que c'est quand x est plus petit que 1. Donc, on place 1 ici, plus avant, moins après. La fonction h est donc croissante, puis décroissante. h de 0, il suffit de calculer 0 fois e de moins 0, c'est-à-dire 0. La limite en plus l'infini, on a dit que c'était 0. Et puis, h de 1, c'est égal à 1 fois e de moins 1, c'est-à-dire e de moins 1, ou encore 1 sur e. Question 3a, donc on nous demandait de démontrer que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on a l'égalité suivante, h de x est égal à e de moins x moins h prime de x. Donc, pour montrer une égalité, soit on part de ce nombre-là pour arriver à celui-ci, ou bien on part de cette expression pour arriver à celle-ci, ou bien on les calcule séparément. Dans notre cas, on va partir de celle-ci, et on va reconnaître h de x à la fin. Alors, allons-y. Si on calcule e de moins x moins h prime de x, on obtient e de moins x moins, alors h prime, on avait dit que c'était 1 moins x, e de moins x. On peut factoriser le tout par e de moins x, donc il reste ici 1, moins, entre parenthèses, 1 moins x, 1 moins 1, ça fait 0, moins, moins, donc plus x, e de moins x, et on reconnaît bien, h de x. Question 3b, on demande de trouver une primitive primitive de la fonction e de moins x. Alors, ça, c'est une fonction usuelle, donc, on connaît une formule pour trouver une primitive. Donc, une primitive de la fonction qui a x associé, e de moins x, c'est la fonction qui a x associé, moins e de moins x, car quand on redérive ici, e de moins x, ça va donner moins e de moins x, le moins devant va faire en sorte que il n'y en a plus. Moins, moins, e de moins x donne e de moins x. La question, c'est, il fallait trouver une primitive de petit h à partir de des deux informations précédentes, à savoir qu'une primitive de e de moins x, c'est moins e de moins x, et à partir du fait que la fonction h est égale à cette expression, enfin, l'expression h de x est égale à cette expression, eh bien, on va dire qu'une primitive de petit h est, donc, c'est la fonction grand h définie par grand h de x égale, alors, puisqu'on a une somme ici, ceci, on a dit que c'était h de x, donc, une primitive de e de moins x, c'est moins e de moins x, moins, et une primitive de h prime, c'est évidemment h, parce que, quand on dérive h, on a h prime, donc, on peut écrire que c'est h de x, si on remplace, on obtient ceci, moins e de moins x, moins x, e de moins x, qu'on peut encore mettre sous la forme, moins 1, moins x, e de moins x, en factorisant. dans la partie B, on disait qu'on définissait deux fonctions f et g, par leurs expressions, donc, f de x, c'était x de moins x, ln de x plus 1, g de x étant simplement ln de x plus 1, et dans la première question, on disait que, pour un nombre réel x, donc, par exemple, si je place un nombre x ici, eh bien, on définit le point M, qui a pour coordonnées x, f de x, donc, si ça est la courbe de f, et ça la courbe de g, eh bien, le point M sera situé ici, et le point M sera situé ici. Et on nous demande de déterminer, la valeur de x, pour laquelle la distance, de M à M, est la plus grande, donc la distance est maximale, donc, pour cela, on va calculer, étant donné que ces points ont la même abscisse, il suffit de calculer la différence des ordonnées, l'ordonnée de M, ici, c'est f de x, et l'ordonnée de M, c'est g de x, donc, il suffit de calculer f de x moins g de x, pour obtenir la distance MN. On dit, soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x moins g de x, c'est égal à x e de moins x plus ln de x plus 1, moins ln de x plus 1, c'est-à-dire x e de moins x, autrement dit, c'est h de x. D'après la première partie, on sait que ce nombre-là est maximum, lorsque x égale 1, et la valeur maximale, la distance maximale, c'est e de moins 1. Donc, on peut affirmer, d'après la partie A, d'après la partie grand A, la distance MN est maximale lorsque x égale 1, donc lorsque x égale 1. Et cette distance maximale, eh bien, c'est le maximum de la fonction H, et on a vu qu'il était égal à e de moins 1. Donc, cette distance maximale, c'est e puissance moins 1, autrement dit, c'est 1 sur e. Question B, on demandait donc de placer sur le graphique les points M et N qui correspondent à cette distance maximale. Autrement dit, il suffit de placer des points M et N qui correspondent à une abscisse, à l'abscisse x égale 1. Donc ici, on va avoir le point N, et ici, le point M, et la distance MN, qui est la plus grande distance qu'on peut trouver pour un x donné, ce sera lorsque x égale 1. La question de A, on demandait d'achurer sur le graphique donc le domaine D de lambda qui correspond au domaine du plan délimité par les courbes de f, de g et les droites d'équation x égale 0, donc c'est cette droite verticale, et x égale lambda. Eh bien, pour achurer ce domaine, il suffit ici, en lambda, hop, de s'arrêter ici, et voilà toute la partie qu'il fallait achurer pour répondre à cette question. Question B, on notait grand A de lambda l'air du domaine des lambda qu'on vient d'achurer. Eh bien, il fallait démontrer que A de lambda, c'est 1 moins lambda plus 1 sur E de lambda. Eh bien, il suffit de calculer, donc A lambda, par définition, c'est l'air situé entre les courbes de deux fonctions, donc c'est l'intégrale de 0 à lambda de f de x moins g de x d x. Et donc, si on calcule ceci, on avait vu que f de x moins g de x était H de x, donc entre 0 et lambda. D'après la partie A, nous avions vu qu'une primitive de petit h, c'était la fonction moins 1 moins x e de moins x. Et donc, pour calculer grand A de lambda, il suffit de faire grand H de lambda moins grand H de 0. Autrement dit, c'est moins 1 moins lambda e de moins lambda, moins, moins 1 moins 0, e de moins 0. A partir de là, il faut remarquer que e de moins lambda c'est égal à 1 sur e de lambda. Donc ici, on peut écrire que c'est moins 1 moins lambda divisé par e de plus lambda. Ici, moins 1 moins 0, ça fait moins 1, donc moins plus 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Et donc, en factorisant par moins 1 au numérateur, on se retrouve avec 1 plus lambda sur e de lambda plus 1, ce qui était demandé. Si on se demandait de trouver la limite de A de lambda lorsque lambda tend vers plus l'infini, alors on commence par dire que A lambda est égal, on va découper cette fraction en 2 parce que vous constatez qu'ici, il y a une forme indéterminée du type infini sur infini. Donc on va commencer par dire que c'est moins 1 sur e de lambda, moins lambda sur e de lambda plus 1. Ensuite, on remarque que la limite de 1 sur e de lambda quand lambda tend vers plus l'infini, c'est 0 parce que e de lambda tend vers plus l'infini. D'autre part, la limite quand lambda tend vers plus l'infini de lambda sur e de lambda, c'est aussi 0 et ça, c'est par croissance comparée, c'est un peu la même idée que dans la toute première question du sujet, donc par croissance comparée. Et pour finir, la limite de 1, c'est 1 évidemment, quand lambda tend vers plus l'infini. Donc on peut en déduire que par somme des limites, la limite par somme, la limite de a de lambda, ce sera 0 plus 0 plus 1. donc la limite de a de lambda c'est égale à 1 quand lambda tend vers plus l'infini. Pour interpréter le résultat du calcul de cette limite, il suffit de dire que l'air entre les deux courbes, vous voyez, quand lambda va tendre vers l'infini, l'air situé entre 0 et lambda va tendre vers 1. Il suffit d'expliquer que l'air entre les deux courbes est égale à 1. L'air entre les deux courbes vaut 1. Dans la question 3a, on donnait un algorithme et on demandait lorsque la valeur de S saisie est de 0,8, qu'est-ce que va afficher cet algorithme ? Ce que va afficher cet algorithme ? Au départ, on sait dans l'algorithme que lambda vaut 0 et tant que la condition ici est vérifiée, lambda prend la valeur lambda plus 1. Il s'agit de calculer toutes ces expressions qui sont ici. Lorsque lambda vaut 0, cette expression-là vaut 0. La condition-là est vérifiée. On continue la boucle tant que. Lambda prend la valeur lambda plus 1. On calcule cette expression, on trouve environ 0,264. 0264 étant plus petit que 0,8, on continue. Lambda prend la valeur lambda plus 1. L'expression qui est ici vaut environ 0,594. La condition est donc vérifiée. On continue encore. Lambda prend la valeur lambda plus 1. Ici, on obtient 0,885. alors il faut être très précis parce qu'il faut vraiment voir qu'on est bien au-dessus de 0,8 et la condition n'est plus vérifiée. Donc, la valeur affichée sera la valeur 3. Donc, la valeur affichée et 3. On ira demander quel est le rôle de cet algorithme. Eh bien, cet algorithme affiche la plus petite valeur entière. Donc, la plus petite valeur entière. Il faut bien préciser que c'est un nombre entier. Donc, la plus petite valeur entière lambda telle que eh bien, l'air entre 0 et lambda situé entre les deux courbes eh bien, dépasse grand S. Une petite précision. Quand je dis dépasse grand S c'est au sens large puisque tant qu'on est inférieur strict on continue. Donc, quand on s'arrête le contraire d'être inférieur strictement à S c'est être supérieur ou égal à grand S. Voilà.